Considérons qu'il n'est jamais trop tard pour continuer la vie. Faut que je précise que quand je cause du chamanisme, je ne me prends pas pour un chaman. Si je me prenais pour un chaman, cela voudrait aussi dire que je ne me considère pas meilleur, plus intelligent ou plus digne que vous. Dans le chamanisme, il n'y a pas non plus de notion de bien et de mal. C'est dur à comprendre pour quelqu'un qui, dès sa naissance, on a inculqué le bien et le mal comme étant des différences. Peut-être, mais pas dans le chamanisme, ce n'est pas vrai. J'ai quelque chose sur moi, je vais vous montrer. Selon mes ancêtres, c'est dans la famille, depuis que son créateur, fabricant l'a fait. C'est un grattoir pour des peaux de bêtes. Apparemment, il a été transmis de génération en génération jusqu'à moi. C'est-à-dire que je possède quelque chose que mon arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière, et on peut durer un petit moment comme ça, à fabriquer. C'est cela la transmission, sans déformation. Cet outil de pierre est intact, comme le premier jour de sa création. Méditez sur les saloperies que vous achetez en permanence. Le temps qu'ils vont vous rester dans les mains et qu'ils soient utilisables. Maintenant, retourner à l'âge de la pierre, c'est contraire au chamanisme. Le chamanisme a pour but d'aider l'espèce humaine à progresser, à vivre. Et pas à se détruire Ce que vous faites actuellement Même avec le germanisme Vous cherchez à vous détruire Réfléchissez bien Si c'est sérieux Et profitable Comme acte de se détruire Ça suffira pour aujourd'hui De toute façon J'espère en rien Je le fais parce que j'ai envie de le faire Vous ferez bien comme vous voudrez Moi personnellement Ma descendance J'ai jugé que c'était pas utile d'en faire Quelle importance Mon message peut avoir Celle que je l'aurais fait Et d'avoir fait ce que j'ai envie de faire C'est déjà pas mal